Dans l'Épître de Jésus, vous voici au chapitre 4. Verses 7, 8, 9 et 10. Les nommés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés, et à envoyer son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ici aimés, nous devons nous aimer les uns et les autres. Seigneur, bénissez ces paroles à ce moment. Ouvrez nos esprits, Seigneur, pour savoir ton massage ce matin. Ouvre nos cœurs. Car ta parole vient à nous et elle remonte à toi sans qu'il n'y ait rien qui s'est produit. Mets ta parole en nous et change toutes les choses en nous. Prépare-nous ce matin, Seigneur, à recevoir ton message et mets ton nonction sur le messager, car le message est plus grand que le messager. Et au-delà du messager, oui, Seigneur, on nous s'agissait en même temps. Oui, Jésus est le pont. On parle de réconciliation. La réconciliation avec Dieu, par la sainte de la Seigneur, c'est le pont. La éphésie, au chapitre 1, verset 2. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le pied veillant des dessins qu'il a formés en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps se racontait, de réunir toutes choses en Christ. Oui, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vions par lui. Ainsi que nous soyons nettoyés de nos péchés. Qu'il y a expiés nos péchés. Quelle est celle-là ? L'amour de Dieu est exprimé au verset 8. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, au verset 9, a été manifesté envers nous. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde après que nous vivions par lui. Le fameux verset, dans Jean, pour Saïs. « Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils, pour qu'il soit émoné, afin que tout ce qui croit en lui, ne paie l'espoir et la vie d'amener. » Ce n'est pas Jésus qui pose le saint. Jésus est le chemin. On répète la même chose. Mais là, on voit seul l'autre âme. Quelle est celle-là ? Dieu a voulu, par lui, déconseiller tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de la croix. Romains, chapitres 5, verset 10 et 11. « Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Et non seulement, mais encore, nous nous glorifions à Dieu par la Sœur Jésus-Christ, par qui nous, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. » Vous voyez ? Il veut dire quoi ? C'est là qu'il prend. C'est sur la croix que tout s'est passé. La plus grande révolution que nous avons, c'est l'homme. Par un homme. Pas par un armé. Non, par un homme. Pas avec l'armement à tout casser, là. La course à la bombe atomique et tout ça, les supersénèques, les personnèques. Non, non, non. C'est la très grande révolution. Jésus a créé en nous une révolution. Il a changé nos vies. C'est une révolution. On change les choses. On tourne les choses d'abord. Oui, nous avons été réconciliés. La réconciliation, c'est le pont. Puis les billets du pont, les billets de ce pont-là, c'est la foi. La foi. Parce qu'ils sont sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi, ce sont des billets. Pas de foi. Il ne faut pas y arriver. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 17. C'est en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. La foi qui est enracinée et fondée dans l'amour. Dieu a créé ce pont. C'est Dieu qui a fait ce pont. Le plan de Dieu. Le plan du salut. Le plan de notre rédemption. De notre achat. Par le précieux sang de Jésus. Dieu a créé ce pont qui a été fabriqué avec l'amour. Parce que l'amour de Dieu est l'essence essentielle pour le salut. L'armature de ce pont-là, c'est faite avec l'amour de Dieu. Et les billets, c'est la foi. Dieu a donné aux êtres humains un plan de réconciliation par Jésus-Christ. La personne qui rejette l'offre de la réconciliation d'amour et l'ennemi de Dieu. Et il y a une chose. Peignez pas pitié du monde qui refuse. Dites simplement ces dommages qui ont pas accepté l'offre. Qui ont pas vu l'offre. Prenez pas pitié de ceux qui refusent. Parce que vous savez pas Dieu avec ça. Vous avez les compétents de Dieu. Dieu a mis d'avant nous un choix. Un choix. Soit c'était l'homme. Et moi je me rappelle qu'il y a 34 ans passé. J'ai dit non à la religion. J'ai dit oui à Christ. Et plus en plus je suis libéré de la religion. Mais je suis voué à Christ. M'en parle dans la vie. Parce que c'est pas une religion. Mais d'une personne. A qui on a une affinité. Le christianisme suit une personne. Non une religion. Pas des donnes. Pas des livres. Pas des lois d'Église. Non, que les seulement. En Christ nous avons la liberté. Quand nous traversons cet après-là, on a la liberté. C'est moi aussi le plus en plus que j'avance, le plus en plus que je veux l'hiver de tous ces jours-là. Parce que je vois Jésus dans tout le temps, tout le temps dans mes yeux, pieds d'eau, arraciné dans le cœur, fondé dans le cœur. Parce que dans la même, au chapitre 2, verset 4, où méprises-tu l'église de sa bonté, de sa patience, de sa longissimité, en reconnaissant que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Quand tu reconnais la bonté de Dieu, quand Dieu est mis, ça peut être sa bonté en toi, ça t'amène à la repentance. Et c'est une voie qu'il faut garder, il faut être tout le temps à cette voie-là. Puis au Colossien verset, au chapitre 1 verset 12, Il faut rendre grâce au Père qu'il nous a rendus capables, pas nous, Lui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Capables, ce n'est pas nous. On ne peut pas aimer Dieu par nous-mêmes. C'est Dieu qui met son amour en nous pour qu'on puisse l'aimer. On ne pourrait jamais aimer Dieu comme il nous a aimés. Il va, comme il dit, dans le délivré le matin, « It's a drop by drop, every day, petit peu à petit. » Verset 13, « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Car nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Le passage. Il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons changé de royaume des ténèbres, des prises des ténèbres pour aller dans le royaume de Jésus. C'est sur la croix que ça se fait. Il faut aller au pied de la croix. Jésus est la lumière du monde. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Car celui qui suit Jésus ne marchera jamais dans les ténèbres. Ils vont avoir la vie éternelle. Parce que l'île de la lumière est la vie. Je ne prêche pas dans les ténèbres. C'est Jésus. Jésus au milieu de nous. Il est le renom. Il est au vous esprit aujourd'hui. Il est avec nous. Jésus dit, suivez-moi. Fixez, comme on dit hier, qu'on a dit le dimanche passé. Fixez les regards sur moi. Suivez-moi. Suivez pas l'homme. Suivez pas les philosophies, les interprétations. Suivez-moi. Je vous ai baptisé du Saint-Esprit. Je vous ai baptisé du feu. La puissance est là. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de Jésus. De la mort à la vie. Christ, sur la croix, dont les pieds ont été plantés dans l'abème. Les pieds de la croix ont été plantés dans l'enfer, dans l'abème du péché. Il a mis son pied. Il a mis son pied. Il a mis son pied à la croix. Il a mis sa croix. Il savait qu'en s'il faisait, c'était important que le péché. L'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. C'est l'agneau de Dieu. Dieu a émoigné son agneau sur la croix. Oui, il a été planté. Oh. Allô? Oh, c'est tombé. C'est pas grave. Les bras de la croix sont au-dessus de l'abème. Et les bras sont au-dessus de l'abème. Et Christ est le pont qui est au-dessus des eaux troublées de notre vie. Et au-dessus du monde, au-dessus de l'abème du péché, par le sang de Christ, nous nous sommes passés au salut dans son royaume. Les bras de la croix, sur lesquels les mains de Christ ont été clouées, est le pont qui amène les hommes vers Dieu, qui est érigé par l'amour de Dieu. Pour le salut de tous ceux qui ont reçu Jésus et croient en lui. Jésus met en nous un fil sur notre cœur qui se répand, un corps nouveau, un esprit nouveau. Dans Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? Il change nos cœurs. Parce qu'encore, nos cœurs sont durs. Nos cœurs sont durs encore. Un petit cœur de pierre, des fois, il est là encore. Avant de traverser sur le pont, je vous remets des choses. Vous êtes supposés ici, dans les ténèbres. Pour traverser ce pont, ça prend l'humilité de reconnaître notre faiblesse spirituelle. Là, notre esprit brisé. Il faut avoir un esprit brisé. Un esprit qui porte le fardeau du péché. Une repentance authentique. Un cœur contrit. La contrition, c'est un regret sincère des péchés, des fautes commises. Un esprit brisé, c'est qu'on nous sommes écrasés sur le poids du péché. qui cherche, parce qu'on cherche à être libérés de ce fardeau du péché. Et troisièmement, c'est avoir une foi authentique et sincère dans la grâce de Dieu, pour nous. Vraiment, ce côté-ci, qu'est-ce qu'on fait? On est baptisé de l'eau. Il faut avoir sa baptême de repentance. Dans Matthieu, au chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste dit « Moi, je vous baptise d'eau, pour vous donner, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » C'est que de l'autre côté, après avoir été baptisé de l'eau, ce côté-ci, de l'autre côté, nous sommes baptisés du Saint-Esprit et du feu. Pas juste l'Esprit en nous, mais la puissance de l'Esprit. Un coup, vous avez reçu Jésus. Et vous avez votre foi en Jésus, comme Fils de Dieu, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité des morts. Il faut prier pour avoir la puissance du Saint-Esprit en nous. Être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste s'asseoir là et écouter là. Non. Souvent, le problème, vous attendez ce que l'Ambassage vous dit, mais vous n'écoutez pas parce que vous ne changez pas. Vous allez rester dans votre confort. Mais souvent, ce que le Seigneur fait, il vous envoie des épreuves, même des persécutions, pour que vous répétez à cette puissance-là. On a peur de changer. On est assis, on est fumés. C'est l'Esprit Saint, ça. De l'autre côté, nous entrons dans la lumière, par le baptême du Saint-Esprit, car Jésus bâtit du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit suit le baptême de l'eau, la repentance. Que nous sommes passés de la mort à la vie. Au versets 9 et 10, qu'on a lu dans le chapitre 4 de l'Épître, le premier Épître de Jean, l'amour de Dieu a été manifesté envers lui. en ce qui Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Par lui. Et cet amour consiste non moins en ce que nous avons aimé Dieu, parce que Dieu nous a aimés avant, avant, au début de la fondation du monde. Dieu nous a vus. Dieu nous a aimés en premier, même avant qu'on le connaisse. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La mort en Christ, c'est l'amour au péché. C'est l'amour au péché. Le chapitre 6, chapitre 6, versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et nous avons été ensevelis avec lui par la mort, par le baptême. Nous avons été baptisés dans la mort du Christ. Nous avons été ensevelis. Nous avons été séparés du péché par sa mort. Afin que, comme Christ est résisté des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes morts. Il faut être conforme dans la mort de Jésus. Dans la mort de Jésus, nous avons été séparés du péché, ensevelis avec lui, pour résister avec lui. Quand nous sommes nés de nouveau. Dans Jean 1, 13. Chepet 1, 13. Verset 12, il dit, « Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nés de Dieu. Notre nouvelle vie. Dieu nous a régénérés par son esprit en nous. Nés de Dieu. Nouvelle naissance. Vous savez, encore là. C'est pas une religion qui s'en amène ça. C'est Jésus. C'est Jésus en nous. On est né de Dieu. Le fait qu'on a cru en Dieu, en Jésus, et qu'on l'a reçu, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Né de Dieu, non de la bonté de la chair de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu, ni de l'esprit, ni de l'esprit. On ne s'appartient plus. On a traversé le pont. Il ne faut pas retourner l'autre bord. Il faut rester ce bord-là. Souvent, le berger, c'est ce qu'il fait, avec ses brebis, s'il retourne un peu par là. Il les ramène. Il est temps. Il nous a mis dans les posturages verts. Il nous a mis dans les posturages sans verre. Il nous a mis près des autres paysages pour restaurer notre âme. La guérison. L'amour de Dieu vient par la guérison en nous. C'est le temps de guérir. C'est le temps de relever les murs. Tous les débris qui passaient. Tous les débris qu'on a emmenés avec nous. Puis dans un jeûne, verset 4, son contenu 11 et 12. « Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et personne n'a vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le pont, on est allé monter et a créé des ponts entre nous. Des liens de perfection qui est la charité, l'amour de Dieu. Et une chose, c'est que le mot « amour », c'est que l'amour est souvent mis à toutes sortes de sauces dans les églises. L'amour, le mot « amour » est interprété dans toutes sortes de sauces. C'est quoi l'amour de Dieu? Dieu a dit, « Si vous gardez ma parole, je demeure en vous. Si vous aimez, vous serrez ma parole en vous. » C'est l'obéissance qui est l'amour de Dieu. C'est marcher selon ses commandements. Et en plus, la confiance en Dieu. C'est ça qui est l'amour de Dieu. Je ne sais pas qu'aujourd'hui, c'est comme les églises. Ils sont forcés à marier des homosex sexuels du même sang. Et Dieu les a aimés, il faut les accepter. Oui, on peut avoir le respect de la personne, mais on n'est pas d'accord avec leur vie. Il y a deux choses. Le respect de la personne et l'approbation de leur vie. Parce qu'ils ne marchent pas avec l'amour de Dieu. Ils ne marchent pas avec l'obéissance de Dieu. Ça n'a rien été un exemple, ça. Écoutez, qu'est-ce que Dieu fait? Il chantit celui qui aime. Pas vrai? C'est bien marqué dans les breux. Il chantit celui qui aime. Parce que ce sont ses enfants. Il ne veut pas qu'on dévie de sa voix. On est des brebis. Mais de temps à temps, eh, tu n'es pas correct. Souvent, on pense qu'il faut interpréter ces choses-là, discerner. Souvent, il y a des choses qui nous arrivent. On pense que c'est l'attaque de Satan, mais non, c'est le châtissement de Dieu en nous. nous sommes des enfants qui nous élèvent dans la sainteté et qu'est-ce que Dieu a fait à commencer en nous, il va le compléter si on a le regard sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de la foi celui qui initie la foi et celui qui va perfectionner la foi en nous c'est l'oeuvre de Jésus en nous c'est l'oeuvre du Christ en nous l'amour de Jésus est un pont qui nous lie ensemble pour former un lien parfait un seul corps dans Christ c'est un solide assemblage entre les pierres vivantes assemblées pour édifier l'église de Christ c'est pas l'église de l'homme c'est l'église de Christ on appartient à lui à son église à son corps et ce que j'ai écrit à l'Assemblée générale l'ongerun 2022 ça partait de comme ça la parole dans l'Éphésien 4-16 c'est de lui grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps coordonné forme un solide assemblage tire un accroissement selon la force qui convient à chacun de ses partis et s'édifie lui-même dans la charité c'est le lien qui m'entre nous nous sommes des pierres vivantes moi j'ai fait de la maçonnerie comme paysagiste quand je faisais un mur de pierre je choissais des pierres à ma soeur dans le camion et après ça j'ai joué à ce ouvrage j'étendais les pierres et je sois les pierres pour qu'ils fitent dans les ponts dans la crasse et quand on monte la charme on refait les joints de pierre avec un fer et un pinceau avec de l'eau on assouvrit les joints et ces joints-là entre nous c'est l'amour de Dieu c'est ça qui est l'assemblage il assouvrit les joints entre nous et souvent pour qu'une grosse pierre tienne en place il met une pierre de coin une petite pierre et ça ça tient cette grosse pierre-là ça, ça veut dire que chacun de vous a sa place dans le camp quel que soit le ministère que vous avez que ce soit une grosse pierre une moyenne pierre une pierre carrée il n'y a pas quoi mais ça passe sur une pierre sur une pierre qu'on met une pierre d'âme que Jésus est l'âme il a placé chacun des membres comme il l'a voulu il y a une diversité dans le corps mais dans l'Esprit-Saint il y a une unité une seule foi un seul baptême le même Seigneur qui opère tout en tous nous sommes le corps du Christ l'Ecclesia qui vient du mot Ex-Cléo appelé de Cléo veut dire appelé Ex-de dans la fraternité il faut nous encourager portant le fardeau les uns les autres souvent nous voulons faire les choses par nous-mêmes nous gardons nos besoins et nos fardeaux pour nous-mêmes voulant garder notre propre contrôle sur les circonstances nous faisons échec pour se joindre et prêter main forte à ceux qui sont dans le besoin et chargés de l'épreuve car Dieu a tissé des liens solides entre nous il faut partager nos fardeaux il faut partager nos peines il faut mettre les cartes sur la table Dieu est amour nous sommes privés du plan de Dieu dans son oeuvre nous sommes privés du plan de Dieu dans son oeuvre quand nous nous formons aux autres quand on retient tout c'est à nous de libérer l'oeuvre pour créer un seul l'assemblage des liens entre nous dans l'amour de Dieu des liens de Dieu Sous-titrage ST' 501